Bonjour, ça va ? Ouais, et vous ? Ça va, qu'est-ce que vous importez ? Des vêtements ? Des vêtements. Mettez-le là madame, c'est très bien, merci. Des vêtements, mais aussi des jouets, des poussettes ou encore de la nourriture. Les habitants de Blandec se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés de l'Aude qui ont tout perdu dans les inondations. Les gens s'en ont besoin, il y a des draps, il y a des thés d'oreillers, il y a tout. Moi j'habite aussi une ville qui peut être au sinistre, ça ailleurs sur la lice. Et donc justement je trouve que c'est un petit peu normal d'avoir ce type d'action. J'ai été très touchée de ce que j'ai vu aux actualités. J'ai vécu aussi la même chose il y a quelques années et je suis très solidaire. Je partage énormément avec tous ces gens et j'ai envie de les aider au maximum. Un élan de solidarité évident dans cette commune, encore marqué par les inondations de mars 2002. L'eau était montée à plus d'un mètre cinquante dans certaines maisons, 2600 habitants sinistrés. Eaux aussi avaient reçu de nombreux dons à l'époque. Moi je pars toujours du principe que je préfère aider qu'être aidé. Donc on a de la chance quand même ici. Donc ici maintenant on renvoie l'ascenseur. Tous les dons récoltés aujourd'hui iront au sinistré de l'Aude. Lundi, un chauffeur poids lourd bénévole, ainsi que plusieurs élus de Blandec prendront la direction du sud pour remettre tous ces objets au maire de Trèbes, une commune qui a particulièrement souffert des inondations.